... Le Venteur sur Espace TV, pour vous informer, bonsoir à tous, voici les titres du journal. 18 morts et près de 40 blessés, c'est le bilan des violences intercommunautaires survenues à Massenta ce week-end. Un calme précaire est revenu ce lundi et une enquête est ouverte. Les auteurs et commanditaires seront traduits devant les juridictions, rassure le gouverneur de la région de Zérecoré. Manifestation ce week-end dans la sous-préfecture de Kassa. Le limogéage de l'ancien sous-préfet Cheikh Traoré en est la cause. Les citoyens de la localité reclament son retour. Et puis fin ce dimanche de la troisième édition du championnat national de Coupe Karaté. C'est une initiative de la Fédération guinéenne de karaté et armatio affinitaire. La compétition s'est tenue au Palais des Sports du 28 septembre de Conakry. Bienvenue au Venteur Massenta. 18 morts et une quarantaine de blessés lors des violences entre Thomas et Magnan. Selon dit un calme précaire règne au centre-ville. Le gouverneur de la ville de Zérecoré rassure que l'implication des forces de l'ordre et l'appel des sages ont contribué plutôt à ramener un peu de calme. Mohamed Agharé rassure qu'une enquête est ouverte et que les auteurs et commanditaires seront traduits devant les juridictions. Il a été joint au téléphone par Ousmane Tunkara. Suivez. Bon, le bilan aujourd'hui, nous sommes à 18 morts et les blessés, j'ai eu une quarantaine de blessés. Et les dégâts matériels ? Bon, quelques dégâts matériels. Aujourd'hui, Dieu merci, le calme est revenu, le marché a repris, les boutiques sont ouvertes, et la circulation est redevenue normale. Nous avions fait venir les sages des deux côtés pour leur passer un message fort, un message de paix, un message de solidarité, d'entente et de concorde entre les fils et filles de Basanta. Ce message a été entendu, les sages se sont prêtés à ça, et franchement, eux-mêmes, ils ont regretté ce qui s'est passé aujourd'hui en Basanta. Ça ne devrait pas arriver. Aujourd'hui, Dieu merci, le calme est revenu. Il reste bien entendu que les forces de défense et de sécurité ont fait leur travail. Il fallait sécuriser la ville, il fallait quadriller la ville, mais malgré tout, dans les quartiers, on a enregistré des cas de mort. Quand vous voyez le bâtiment qui a été construit, mais le bâtiment qui a donné le terrain, c'est les manières qui ont donné. S'ils devaient avoir problème, c'est qu'ils devaient avoir problème. Ceux qui ont défricé, ils ont dit de prendre ça. Normalement, il ne doit pas y avoir de contradiction avec ces deux communautés qui ont vécu ensemble des siècles durant. Il ne doit pas y avoir de problème. Mais il faut que les gens arrêtent. Les fauteurs à l'eau troublée, il faut qu'ils arrêtent. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos préfectures qui sont créés par des cadres ressortissants. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut que les gens soient à droit dans ce qu'ils font. Des violences enregistrées à Massanta n'ont pas laissé de marbre les ressortissants. Des voix s'élèvent parmi eux et condamnent les tueries et les manipulations des habitants de cette localité. Il faut rappeler que ce n'est pas une première. La coexistence entre les communautés sur ce lieu a toujours connu des troubles auparavant. Dibril Bar et Abdoulaye Kamara pour les détails. Massanta a été le théâtre de violences ces trois derniers jours. Le bilan des affrontements entre les communautés Thomas et Mania a fait une dizaine de morts. C'est que Doré, ressortissant de cette localité, se dit outré et dénonce ce qu'il appelle une manipulation politique. Au-delà de cette cohabitation pacifique qui règne, il faut aussi réfléchir s'il n'y a pas une main tendue derrière, s'il n'y a pas de poticiens qui cessent toujours à diviser pour régner. Et ça, c'est pourquoi nous, en tant que société civile, nous demandons qu'il y ait des enquêtes autour de cette crise et pour situer la responsabilité. Qui a fait quoi ? Qui est auteur ? Qui est commanditeur ? Les conflits entre les communautés ne datent pas d'aujourd'hui. C'est que Doré explique les causes des tensions qui ont fait une dizaine de morts et de blessés. C'est par rapport à l'appartenance du trottoir pour la ville de Monsanta. Les traumas se disent les propriétaires de la ville, les autochtones, et les manias ne sont pas d'accord parce qu'ils sont venus à la première heure. Donc c'est un peu l'origine de ce conflit. Une patrouille sillonne les coins où ont lieu les accrochages. Les forces de l'ordre tentent de disperser les belligérants depuis trois jours. Il ne faut pas attendre maintenant qu'il y ait des morts, des blessés, des blessés graves, qu'il y ait des ressources et des biens privés. Il faut maintenant prendre le chapeau, le bâtre de Prélin pour venir maintenant jure ce qu'on appelle ici le safet pompier. Aux dernières heures, une réunion d'urgence avec les autorités régionales et les composantes sociales pour trouver une solution a eu lieu à Monsanta. Et dans le même registre, la convergence des acteurs pour la relève politique condamne les affrontements interethniques en Guinée forestière et appelle le gouvernement à agir au plus vite pour éviter le pire. Elle se désolidarise également du contenu du livre d'Ibrahim Khalil Konaté qu'elle qualifie d'oeuvre manipulée incitant à la révolte. Le reportage de Justin Lénaud et de Lamine Silla. C'est une coalition de 41 partis politiques qui se dit préoccupée par la situation sociopolitique du pays. 11 morts et une trentaine de blessés. C'est le bilan officiel des tensions entre Thomas et Mania Amasinta en Guinée forestière depuis ce samedi. La CARP qualifie cet événement de tragique. Elle le condamne et appelle à la paix. Étant de l'opposition constructive des amams de CARP, nous avons décidé de venir rendre public notre position afin de dédifier les Guinéens que ce n'est pas seulement le gouvernement qui est toussé, mais le peuple de Guinée, une bonne partie du peuple de Guinée. La convergence des acteurs pour la relève politique se désolidarise également du contenu du livre intitulé La détention arbitraire du président Alpha Condé publié par l'ancien ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce livre est tout simplement une oeuvre manipulée, écartée de toute vérité, déclare le secrétaire général de la CARP. Nous sommes rassurés que le gouvernement a déjà pris les dispositions tout en arrêtant la vente du livre de M. Kaoukari. Au premier bord que nous avons considéré cette déclaration, cette sortie de ce livre comme une sortie de Vatanguer qui incriminait des personnalités publiques dont il fallait vraiment rappeler et remettre à l'ordre que M. Kaoukari doit vraiment arrêter son agissement. Autre fait d'indignation, selon ses responsables, c'est la composition du cabinet de l'actuel chef de file de l'opposition. Le chef de file, avant de parler de son cabinet, il devait d'abord regrouper tous les partis politiques qui répondent à ces critères-là, de l'opposition parlementaire et de l'opposition extra-parlementaire, afin que chacun et lui-même fasse la déclaration officielle conforme à la loi. Une composition qui n'a pas répondu aux critères recommandés par la loi, selon Ibrahim Asuri Diallo. Autre fait de l'actualité manifestation, ce week-end dans la sous-préfecture de Kassa, relevant du gouverneur de Conakry, c'est suite à la décision du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, jeudi 24 décembre, que Cheikh Tidiane Traoré, Limogé, est remplacé par son adjoint Abu Kamara, étant en tant que sous-préfet adjoint, et cette décision signée du ministre Bourrema Kondé annonce la mutation du désormais ancien sous-préfet de Kassa, mais sans indiquer le lieu de destination, ce qui n'est pas du goût des citoyens. Mohamed Valet-Touré et Mohamed Dabangoura nous en disent plus. Durant deux jours, l'île de Kassa a été le théâtre de manifestation des citoyens, fuite au limosage par décret du sous-préfet Cheikh Katigan Traoré. Ce dernier par arrêté est remplacé par son adjoint Samaké, un remplacement qui n'est pas du goût des citoyens de la localité. On recrame chez l'autorité la transparence et de nous dire les motifs, pourquoi on l'a pu vraiment enlever, sans motif, parce qu'on juge nécessaire avec la vision du président, c'est de travailler. Donc comment est-ce qu'on peut la lever sans savoir le motif ? Il manifeste pour le retour de l'ancien sous-préfet à son poste. Cheikh Katigan Traoré a réalisé de nombreux travaux depuis sa venue aux îles de Kassa, exprime-t-il. Comme le sous-préfet est venu ici, le problème d'eau se posait avec beaucoup d'acuité. Nos femmes se levaient à l'aube pour aller chercher l'eau dans les lieux très éloignés. Grâce à M. le sous-préfet, nous avons plus de 15 forages, ou au moins 15 forages modernes aujourd'hui dans notre sous-préfeture. Aujourd'hui, nous avons nos maisons des jeunes en bon état. Il a commencé par la maison des jeunes de Kassa. Il l'a rénovée. Nous sommes allés auprès de lui pour lui dire qu'on a une maison des jeunes en construction, mais on n'a pas les moyens. Il nous a dit, quand vous payez une tonne de ciment, moi je paye deux tonnes de ciment. Dans l'arrêté, le ministre Brima Kondé ajoute que le désormais ex-sous-préfet est muté. Nous, nous pensons que M. le président de la République est en train de chercher des gens qui vont l'aider à développer les localités. Et ce sous-préfet est venu, il a ressorti les réalités, il a vu que la population de Kassa souffre beaucoup, il a diminué la souffrance pendant 20 jours. On a senti ça. Maintenant, nous voulons que le président nous aide à garder le sous-préfet là-ici, afin qu'il nous aide à développer nos différentes localités. La manifestation s'est déroulée sans incident majeur. Tout autre sujet dans ce journal, comment différencier la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle pour la population guinéenne. Une thème, un thème pardon au centre d'une conférence, d'une cérémonie de sensibilisation dimanche à Conakry. Plusieurs femmes ont participé à la rencontre et cette initiative est du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Adjana Bangoura et Amaralexila. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est l'un des combats que s'assigne Dr Dan Sakourma, le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Pour lui, cette cérémonie axée sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle est bien une aubaine pour discuter de la problématique. L'objectif de notre rassemblement, c'est d'aider à plus d'engagement, à plus de responsabilité en faveur de la nutrition pour que la politique politicienne qui est utilisée pour amaduer la population soit remplacée par une politique qui profite à la population. Pour Sana Sadafi, plusieurs femmes donnent des laits artificiels à leurs enfants. Pourtant, le lait maternel est le meilleur aliment pour la croissance et le développement d'un bébé. Tout le monde a voté pour les nan, les guigos, les laits artificiels. Donc ces laits artificiels n'ont pas d'importance sur la nutrition des enfants. Ce que je peux dire vraiment, il faut démultiplier encore une fois de plus la sensibilisation sur l'allaitement maternel infantile. Ce problème de sécurité alimentaire et nutritionnelle que connaît beaucoup de familles en Guinée est à la base de nombreuses maladies, précise Dr Fofana. Même si on a les trois repas par jour, si ce n'est pas des repas équilibrés, ça va entraîner aussi ce qu'on appelle la surnutrition, c'est-à-dire le nid des maladies cardiovasculaires, le nid du diabète et le nid aussi de l'obésité. La croissance nutritionnelle a un lien logique avec la croissance économique selon Dan Sakurma. Sur ce, il suggère. La Guinée n'a qu'une division de la nutrition. Logée dans un ministère comme le ministère de la Santé où il n'y a aucune visibilité sur la question de nutrition. Donc nous demandons au chef de l'État la création d'un ministère en charge de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui soit doté au moins de 1,5% du budget national pour aider à renforcer les cultures maraîchères, aider à renforcer même les femmes qui vendent dans la rue. Les gargotes ont besoin d'une politique pour les aider à bien équilibrer leur alimentation. Les lampions se sont éteints ce dimanche sur la troisième édition du championnat national de Coupe Karaté, l'initiative de la Fédération guinéenne de karaté et armatio affinitaire. La compétition s'est tenue au palais des sports du 28 septembre de Conakry. C'est par la remise des médailles que les portes se sont réfermées sur cette compétition. Les médailles d'or, d'argent et de branche ont été récompensées dans la catégorie des moyennes de 52 kg, 61 kg, 75 kg et 84 kg. Ils sont en grande partie venus de Mamou et de Sigiri. Le champion de la catégorie des moyennes de 84 kg, l'athlète de Sigiri, explique comment il a préparé le tournoi pour être sacré champion. J'ai préparé la compétition parce que pour être un champion, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler et il ne faut jamais minimiser l'arrivée. Donc grâce à ce travail-là, j'ai pu remporter le champion de la Guinée. Sur les trois jours d'événements, aucune fausse note n'est à déplorer, selon le secrétaire général de ce sport de combat. La commission s'est très bien passée. C'est l'occasion pour moi de saluer la commission d'organisation qui s'est battue pour mettre tout au point. Comme il est de coutume, nous faisons venir toutes les équipes de l'intérieur, toutes les ligues repondre au championnat. Donc la commission n'a pas manqué de faire le nécessaire pour que la salle soit très présentable, pour que le quorum soit atteint et pour que la compétition se passe dans les règles. Pour des raisons inavouées, certaines villes de l'intérieur du pays n'ont pas répondu à l'appel. Cette année, c'est notamment le cas de Bokeh, Kindia, Kankang et Zerekore. Mais la Fédération guinéenne de karaté prévoit de mettre en place une politique de décentralisation de ce sport dans le pays. C'est l'une des rares fédérations aujourd'hui présentes dans toutes les régions administratives de la Guinée et aujourd'hui, elle compte à son actif près de 10 000 et quelques pratiquants. Donc cette promotion n'est due qu'à la diversité de nos activités à l'intérieur. Mais très prochainement, cette coupe-là se pratiquera à l'intérieur du pays dont nous aurons la chance de vous communiquer la ville choisie. Contrairement à l'année dernière, cette année, les autorités en charge des sports ont brillé par leur absence. Et trois ans après le tournoi interquartier de Kaloum signe son retour. Il sera lancé ce mardi 29 décembre au stade de la mission de Kaloum. L'annonce a été faite ce lundi par les responsables du district communal de Matoto. Le compte-rendu est signé « Mamadou Ouiba » et « Ibramassouma ». À quelques heures du coup d'envoi de ce tournoi, les responsables du district de football de Kaloum ont procédé à la remise des équipements aux 13 équipes concernées. C'est la mairie de Kaloum qui a servi de cadre à la cérémonie. Le district, en collaboration avec la direction communale sous l'égide de la mairie, a trouvé un ballon par quartier, un jet de maillot et une enveloppe de 500 000 francs guinéens par équipe comme prime de participation. La sécurité des joueurs et du public constitue une préoccupation pour les organisateurs. C'est pourquoi ils sollicitent le concours de la mairie. Notre interquartier est plus animé que les championnats de Guinée. Nous pouvons mobiliser 2 000 à 2 500 par match. Ça nécessite une sécurisation blindée. Pour le maire de Kaloum, le sport et la culture constituent des éléments importants pour le développement d'une nation. Elle promet de soutenir les organisateurs. Nous sommes convaincus, quant à nous, que lorsque nous mettons l'art, que nous mettons le sport en avant, c'est sûr que la nation va bouger. Donc aujourd'hui, nous nous engageons, nous en tout cas, en tant que commune de Kaloum, tous les élus, je parle au nom de tous les élus, à vous accompagner et à continuer à nous battre pour que des fonds soient alloués pour un développement de la jeunesse de Kaloum. Selon le président du district de football de Kaloum, c'est seulement les joueurs qui ont une licence qui vont prendre part à la compétition. Le vainqueur du tournoi aura 10 millions de francs guinéens comme récompense. D'autres prix individuels sont aussi prévus. Ce journal s'achève. Merci pour toute l'attention. Antoine Kuruma sera avec vous pour le prochain point avec l'actualité. Regardez Espace TV et prenez soin de vous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada